Je pense qu'il faut déjà mettre de la formation un petit peu partout pour pouvoir préparer tout le monde à s'emparer de ces sujets-là. Et puis l'autre élément qui me paraît fondamental, c'est de faire en sorte que ça soit transversal. C'est-à-dire très souvent on a un mode de fonctionnement qui est par silo où il y a les responsables environnementaux qui sont très à l'écart et qui dialoguent assez peu finalement avec toutes les divisions marketing-produits qui sont sur l'offre client et ceux qui sont responsables de la production. Et c'est un frein majeur et ça c'est vraiment un levier qu'il faut lever et actionner pour que ça soit collaboratif et qu'on trouve des solutions communes. Alors je pense qu'il faut impliquer absolument tout le monde et qu'on fera l'économie d'aucune strata. Alors moi je suis dans un domaine d'activité où il y a un millefeuille administratif et justement plutôt qu'être un millefeuille d'obstacles, il faudrait que ça soit un millefeuille de relais. Et il y a toujours des acteurs qui sont plus engagés que d'autres mais justement c'est important qu'il y ait une mobilisation générale et j'ai la chance moi d'être éco-labellisée dans le label européen hébergement touristique. Et c'est un label reconnu par le gouvernement et on ne le sait pas en fait. Personne ne sait que c'est un label officiel qui est reconnu dans tous les pays d'Europe et ça fait partie des choses qui devraient être portées typiquement par les préfectures. Un petit peu comme le label maître restaurateur. Alors extrêmement clairement oui, évidemment il faut absolument qu'il y ait des économies d'échelle, des synergies. Ce qui est vraiment dommage c'est de démultiplier des actions qui finalement n'ont pas de spécificité et de dépenser de l'argent sur des choses que tout le monde sait. Et inversement l'investissement doit être sur soit des actions de diagnostic ciblé mais vraiment parce qu'il y a besoin ou alors sur les solutions de mise en œuvre. Mais à titre personnel moi je trouve que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent en études ce qui m'a empêchée de faire la suite. Donc aujourd'hui je trouve qu'il faut, et pour apprendre des choses qui étaient très intéressantes mais qui étaient communes à mon secteur d'activité. Donc il y a un vrai enjeu à avoir une sorte de répertoire des learnings, enfin des choses qu'on doit savoir sur son métier pour pouvoir agir en conséquence. Et aussi être bien conscient que c'est extrêmement complexe en fait. Il n'y a pas de solution unique ni miracle. Et c'est utile de pouvoir savoir qu'elle est, on parle beaucoup là aujourd'hui d'impact environnemental, mais quel est l'impact concret des solutions. Et ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine en fait. Il faut avoir des solutions très faciles, très pratiques. Moi je pense que le digital peut énormément aider à avoir des tutoriaux vidéo, à avoir des choses qui peuvent être accessibles à n'importe quelle heure, à distance. Utilisables pour tous les publics ou alors ciblées par public, mais qui soient vraiment des outils de formation précis, concrets. Je pense aussi que, comme je le disais en amorce, en fait, il y a un énorme besoin de pédagogie. Parce qu'il faut à la fois comprendre les enjeux globaux pour pouvoir être plus créatif sur son métier. Et puis, il y a une telle évolution de nos métiers que souvent les formations ont un petit peu de retard par rapport à ça. Donc, il faut veiller à réinjecter, enfin, à repenser nos métiers par rapport aux nouveaux enjeux. Donc, je pense qu'il faut travailler aussi avec la recherche-développement. Parce que les gestes sont en train de changer à tous les niveaux. Même au niveau administratif avec l'intelligence artificielle, au niveau de l'entretien. On a des nouveaux produits, des nouveaux outils, au niveau de la production, bien sûr. Donc, voilà, si on veut être efficace et smart, entre guillemets, parce qu'en fait, il faut être sobre. Il faut mettre tout ça en place, sans aller vers l'hypertechnique non plus. L'enjeu, c'est de pouvoir se saisir des innovations. Et en même temps, ne pas partir dans le tout technologique. Je pense qu'il faut être très, très vigilant à rester aussi low-tech. Parfois, c'est le bon sens qui est le meilleur outil possible. Donc, voilà. Et au global, je pense qu'on arrivera à ça en ayant vraiment une vision très, très concrète sur où sont les externalités positives et où sont les externalités négatives. Et comment on peut aider en amont les professionnels à faire les bons choix. Et investir dans ce qui est vertueux. Moi, je crois beaucoup au financement public pour pousser les bonnes décisions.